Bonjour à vous, bienvenue à Sainte-Marie de la Moderne. On a des belles attractions, comme ce bâtiment qui sent l'urine et notre ami Paul qui joue de l'accordéon. Viva! Bonjour à toi, bienvenue à Culture Keb. Aujourd'hui, je te parle d'un film qui a marqué les Québécois au début des années 2000. Il s'agit de la Grande Séduction, réalisée par Jean-François Pouliot. La Grande Séduction raconte l'histoire d'un petit village, du nom de Sainte-Marie de la Moderne, situé sur la Côte-Nord. Venez, je vais vous montrer c'est où, c'est l'eau, là! Le petit village est en déclin économique, la pêche n'est plus très bonne et ses habitants sont obligés de survivre grâce à des prestations gouvernementales, notamment l'aide sociale ou le chômage. À bout de souffle, le village décide alors de tout faire en sorte pour attirer une usine chez elle. Sauf que la condition des propriétaires de l'usine est celle-ci. Les habitants doivent compter parmi eux un médecin. Ça fait tant d'années que Sainte-Marie de la Moderne essaie d'attirer chez elle un médecin, qu'ils sont un peu désemparés. Par contre, ils ne reculent devant rien. Ils vont envoyer partout à travers le Québec une convocation aux médecins à venir visiter le village et il y en a un finalement qui va répondre à l'appel. Cependant, le médecin demande de visiter Sainte-Marie de la Moderne pendant un mois et au bout d'un mois, il prendra sa décision s'il reste ou s'il quitte. Bien entendu, les villageois vont tout faire jusqu'à la moindre mesquinerie pour tenter de garder le médecin chez eux. Ils vont l'espionner, essayer de ravir ses goûts et c'est ainsi donc qu'ils vont trouver toutes sortes de scénarios à bras cadavrants pour se transformer et être ici plus invitants. À l'époque, en 2003, La Grande Séduction prend l'affiche pour la première fois mondialement à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Le film à l'époque n'obtient pas nécessairement un succès critique et la production doit tout faire pour attirer les Québécois en salles. Ce sera un pari réussi puisque La Grande Séduction fera au box-office à peu près 8,5 millions de dollars, ce qui est somme toute considérable pour le public québécois. Le film est un succès populaire puisqu'il rassemble tous les Québécois, que ce soit ceux de la ville ou ceux des villages, puisqu'à l'intérieur du film est le médecin de la grande ville et les habitants ne sont ni parfaits ni odieux. Chacun, à leur façon, ont leur vision et le film réussit à faire rassembler les deux parties opposées sans chicane, sans confrontation. J'ai décidé de parler de ce film-là parce que, en raison de la pandémie actuelle, je me suis rendu compte que les Québécois allaient visiter leur province, allaient visiter les quatre coins de leur territoire. Et le film, en particulier, nous permet de nous sensibiliser à la réalité de Québécois de partout sur le territoire. Les réalités économiques de la Côte-Nord, les réalités économiques de la Gaspésie ne sont pas les mêmes que les réalités économiques de la métropole. Et ce qui fait le Québec, c'est bien sûr sa diversité, la grandeur de son territoire, ses paysages majestueux. Et il faut savoir que, même si les paysages sont majestueux, il faut les habiter, ces paysages-là. Et il y a des gens qui les habitent, et il faut prendre en compte ces gens-là qui habitent le territoire. Et c'est, selon moi, ce qu'a voulu expliquer, ou a du moins voulu rendre en compte le film La Grande Séduction. Du film est né un concept d'émission, La Petite Séduction, où un animateur, Danny Turcotte en l'occurrence, s'est rendu partout à travers le Canada rencontrer les habitants de petits villages qui étaient peut-être inconnus, permettant ainsi à l'ensemble des Canadiens de comprendre la réalité des habitants de partout à travers le Canada. La Grande Séduction, aujourd'hui, nous rappelle à quel point notre territoire est beau, mais à quel point il faut en prendre soin, et à quel point il faut tout mettre en œuvre pour permettre aux populations de se déplacer et d'habiter ces paysages majestueux-là. Quand on pense aujourd'hui que certains territoires québécois n'ont même pas accès à Internet haute vitesse, le film La Grande Séduction nous rappelle que tous les Québécois sont importants, que notre territoire est une grande richesse qu'il faut exploiter, et non pas de manière économique seulement, mais aussi à l'échelle humaine. Bonjour à vous, bienvenue à Sainte-Marie-de-la-Moderne. On a plein d'attractions, comme des beaux paysages, la tranquillité, mais surtout la chaleur humaine. Fait intéressant, lorsque le film prend l'affiche, il y aura une recrudescence des visites et des touristes en Basse-Côte-Nord, notamment à l'endroit où a été tourné le film. Bref, si vous n'avez jamais vu La Grande Séduction, il faut vous y mettre d'abord parce que c'est un très bon divertissement. Le scénario est co-écrit avec Ken Scott, qui nous a offert notamment Starbuck. Et aussi parce que le jeu des comédiens en vaut la chandelle, les acteurs sont drôles, ont un naturel comique, et les blagues sont encore, somme toute, assez actuelles et ont bien vieilli. Ainsi, le film vous permet de vous sensibiliser aux réalités de tous les Québécois à travers la province et d'avoir une vue d'ensemble sur notre territoire québécois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ainsi, ça me permet de faire plus de contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada